Les jeunes marchands ambulants qui peuplaient les rues de Conakry pendant les vacances rangent les articles pour reprendre le chemin de l'école. C'est le focus du jour. Dans quelques instants, vous aurez les détails. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'on se rappelle, c'est le 31 octobre dernier que la Cour constitutionnelle a livré son arrêt. Un verdict qui a confirmé la victoire du professeur Alpha Condé. Quatre jours après, trois candidats se prononcent sur le travail de la Cour constitutionnelle. Le point avec Mabinti Laissouma. Sur la jonction des requêtes, considérable. Trois jours après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les trois candidats qui ont introduit des requêtes auprès de l'institution républicaine livrent leurs impressions sur les décisions des conseillers. En tant que républicain, nous avons pris acte. Nous avons félicité le candidat déclaré élu. Papakoli Kuruma a été le deuxième candidat à faire recours à la justice. Pour le président du groupe, le travail effectué par les neuf conseillers est à saluer. Je peux dire que le travail est bien, dans la mesure où il y a quelques moments, la Cour suprême se déclarera incompétente à connaître le contentieux électoraux. Mais aujourd'hui, s'il y a un cours déjà qui est en place, qui accepte d'examiner les requêtes, qui accepte qu'on porte des griffes à son niveau, ça c'est déjà une avancée. Je disais que la démocratie ne se décrète pas. C'est un processus et chaque fois qu'il y a un avancée, je crois qu'il faut s'allier l'avancée. Il peut toujours y avoir des ratés. Les ratés, il y en a plein. Mais qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui a été fait ? C'est ce qui est important pour moi. C'est ce que je prends comme acquis dans ce processus-là. L'Ansona Kouyaté du PDN a été le troisième candidat à déposer sa requête à l'immeuble foulé. Le Parti de l'Espoir et du Développement National accepte le verdict de la Cour constitutionnelle. Au PDN, nous avons tenu à accomplir ses devoirs républicains, ses devoirs démocratiques, en épuisant tous les moyens mis à notre disposition par notre constitution, par notre code électoral et par notre loi fondamentale. C'est pourquoi nous avons tenu à aller jusqu'à ce niveau du processus électoral. Avec cette finalité, nous sommes en mesure aujourd'hui de rassurer le peuple de Guinée que le PDN est un parti respectueux des valeurs démocratiques. C'est pourquoi nous acceptons le résultat dans ce sens, puisqu'il a été validé et consolidé par la suprême des cours de notre pays. Les avis des candidats ayant fait recours sont donc partagés sous l'arrêt de la Cour. Mais Fayamini Mono, Papakoli Kuruma et L'Ansona Kouyaté attachent du prix à la paix et à la cohésion nationale qui règnent actuellement en Guinée. L'institution gardienne de notre constitution, elle, est plus que jamais déterminée à jouer sa partition en toute impartialité. Coopération l'Arabie Saoudite apporte un soutien matériel au département de la santé. Le geste s'inscrit dans le cadre de la riposte à Ebola. Ces moyens logistiques viennent renforcer la lutte déjà engagée sur le terrain. Reportage Adia Toubari. Des engins roulants, des médicaments et des kits de protection individuels. Des équipements pour appuyer les autorités sanitaires du pays dans la lutte contre Ebola. Le geste est du défunt roi de l'Arabie Saoudite, Abdul Aziz Al Saud. Nous pensons que cette contribution de l'Arabie Saoudite, la personne de défunt roi, qui nous a quittés même juste après le don, deux ou trois semaines ou un mois plus tard, il nous a quittés. Nous implorons la clémence divine pour que la musicaure de Dieu, son pardon, l'accompagne et qu'il accepte et accepte ce don et qu'il soit pour lui une récompense de son paradis. Ces équipements constituent une partie des 12 millions de dollars américains offerts par le regretteur roi serviteur des deux saintes mosquées de l'Arabie Saoudite. Un fonds réparti entre le ministère de la Santé et celui de l'enseignement pré-universitaire. Dans le domaine sanitaire, cette première phase du don contribue à la qualification du système de santé. Nous souhaitons espérer que ces matériels seront utilisés à bon usage et que les bénéficiaires, surtout dans les zones de crise éloignée, dans les zones du Iran, seront justement bien servis. C'est l'occasion pour moi d'inviter les responsables, les structures bénéficiaires à tout mettre en oeuvre pour que ces produits soient utilisés à bon escient. Cet accord de donation entre le Royaume de l'Arabie Saoudite et la Guinée a été signé en janvier 2015. Il implique aussi la construction de quatre centres de santé améliorés. Des espaces sont déjà ciblés à Matoto, Maférenya, Guéqué et Banankoro pour la mise en oeuvre du projet. La protection de l'environnement, l'impact de l'exploitation minière et la réhabilitation de la nature au niveau des zones minières doit aller de pair. Le ministère en charge de ce secteur était sur le mont Simandou pour évaluer l'impact de l'exploitation minière et contrôler également les mesures de protection mises en oeuvre par la société. Reportage Mamadou Al-Fabaldé. Comment minimiser les impacts négatifs sur l'environnement pendant l'exécution du projet Simandou ? La question préoccupe le ministère en charge de l'environnement. Le projet a une zone de production de 8000 hectares et devra toucher une partie de la forêt classée du Pic de Fond, l'une des plus importantes du pays. Déjà, environ 1300 espèces de plantes et 39 grands mammifères dont des primates sont à préserver. La zone minière est réservée à l'exploitation minière. Avec ce plan, nous avons travaillé avec l'État guinéen et les partenaires à l'international et les ONG au niveau local également et les communautés pour mettre en place ce qu'on appelle un système de co-gestion de la forêt classée où chaque partie a un rôle à jouer et des responsabilités aussi. Il y a les espèces florales qui sont importantes pour la conservation et pour ces espèces, nous avons prévu un programme de restauration après que la mine aurait lieu. En ce qui concerne maintenant la faune, comme on le sait déjà, les chimpangers occupent le premier rang de conservation. Donc nous avons réellement deux colonies de chimpangers ici et Rio Tinto a tout mis en œuvre à ce qu'il y ait assez de recherche sur ces chimpangers pour leur protection, en impliquant, comme je le disais, la confrérie des chasseurs qui nous aide à protéger cela. Depuis 2007, Rio Tinto a procédé au reboisement compensatoire de 140 hectares dans la forêt du Pic de Fonds. Pour maîtriser l'érosion, la stabilisation des surfaces nues est effectuée. Des efforts qui rassurent les défenseurs de l'environnement. Comment faire afin que l'exploitation ne porte pas un grand préjudice à ses ressources, à savoir les forêts qui sont là, à savoir la faune et la flore. Le programme de l'environnement qui est ici prend tous ces aspects-là en considération. Et je pense que les autres projets aussi doivent continuer, doivent faire la même chose. Parce qu'il ne s'agit pas de fuir le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement n'est pas là pour bloquer le développement. Mais on a dit oui, on va se développer, mais il faut que ce développement soit durable. Et dans la mesure du possible, ce développement soit propre. Les ressources du mont Simandou sont estimées à 2,3 milliards de tonnes. L'exploitation, elle, pourrait durer au moins 50 ans. Ce département, à travers sa direction nationale, forme de nos jours plusieurs cadres qui évoluent dans le secteur. Objectif, leur douter des techniques pour mieux protéger notre écosystème. Compte rendu, Bakari Bambakonde. Le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère terrestre. De nos jours, il affecte dangereusement l'environnement selon les scientifiques. Pour remédier à cela, la Guinée s'engage dans le mécanisme du transfert de la technologie climatique. D'où cette formation initiée par la Direction nationale de l'environnement, sous la tutelle du ministère de l'Environnement des Eaux et Forêts. Le transfert de la technologie n'est pas seulement un transfert des pays développés vers les pays en développement, mais entre pays en développement et même entre pays en développement vers d'autres pays développés. C'est nécessaire parce que dans le cadre du changement climatique, c'est sans frontières. Venu des différents départements, des ONG, des institutions internationales et centres évoluants dans l'environnement, les participants devront être outils de techniques leur permettant d'aider les populations à bénéficier des actions sombres en carbone et en gaz. Mais comment continuer à réduire les gaz à effet de serre ? Il faut des technologies plus propres. Et nos pays n'ayant pas ces technologies doivent les avoir, les acquérir. Et pour les acquérir, il faut soutenir ce processus. Ce programme est dirigé dans le cadre du CTCN, qui est le Centre et Réseau des Technologies Climatiques. Donc c'est ce centre qui a développé un programme qui s'appelle le programme incubateur de requêtes, parce que le transfert de technologies se passe sous forme d'un programme incubateur pour la Guinée. Cette formation des deux jours est une preuve éloquante qui montre que la Guinée s'adapte à la nouvelle technologie climatique pour permettre à ses habitants de vivre dans un environnement sain pour un niveau d'émission de gaz à effet de serre très mal. Parlons de développement. La mutuelle financière des femmes africaines, une structure partenaire du gouvernement, tenez, elle s'active dans l'autonomisation des femmes en Guinée. L'institution vient d'ouvrir une caisse à Farana avec un fonds de départ qui se chiffre à 1 milliard de francs guinéans. Reportage Amadou Touré. Inauguration de la première caisse de la mutuelle financière des femmes africaines Moufa de Farana. C'est une initiative du président de la République, professeur Alfa Kondé, à travers Afriland Bank en vue de soutenir les initiatives féminines de lutte contre la pauvreté. Ce projet qui est une réalité maintenant est un outil, un instrument que nous mettons à la disposition des femmes déminées, des pauvres, afin qu'elles se prennent en charge. La préfecture de Farana est l'une des localités du pays durement confrontées à la pauvreté. Cette situation a une forte répercussion sur les activités des femmes. En recevant cette mutuelle, les femmes et les autorités de Sankaran se réduisent de l'initiative. Ce que je conseillerais aux femmes de Farana, c'est d'être sérieuse avec cet argent de la Moufa, car ce prêt doit être plus préoccupant que celui de contacter des individus. Alors nous devons mieux fructifier ces montants. Ça fait un honneur, une joie, une fierté que je sois présent à l'inauguration de cette banque Moufa que le président a promis aux femmes de Farana. C'est pour aider nos pauvres femmes à Farana ici. La mutuelle de Farana débute avec un milliard de francs guinéens. Après cette localité, les responsables de Afrilane Bank entendent implanter leurs caisses partout à l'intérieur du pays. Au compte de la rentrée scolaire, la jeune chambre internationale encourage l'excellence dans la formation. Les lauréats du BIPC et les orphelins d'Ebola viennent de recevoir des kits scolaires de la part de l'ONG. Une manière d'engager l'émulation pour cette nouvelle année académique. Compte rendu, Saint-Martin-Fancinadou. La jeune chambre internationale, la nuit du dos, récompense les lauréats du BIPC, session 2015, pour la ville de Conakry. Les deux premiers de chaque commune et les deux meilleurs de la capitale reçoivent des fournitures scolaires avec une enveloppe symbolique. A travers ces gestes, les donateurs traduisent leur volonté à promouvoir l'excellence dans les milieux scolaires et studentaires. Dans notre pays, on a besoin de projets comme ça. Des projets qui favorisent et qui encouragent l'excellence, qui encouragent la culture de l'excellence au niveau des enfants. Compte créé un club d'excellence et ses étudiants, ses élèves seront là pour ne pas seulement étudier, mais pour être des ambassadeurs de nos différents messages au niveau des établissements. A cette occasion, Conakry Elite, l'une des branches de la dite organisation, offre aussi un important lot de kits scolaires aux enfants orphelaires d'Ebola. Ils doivent aller à l'école. Alors, nous avons jugé nécessaire de faire cette collecte de kits scolaires pour pouvoir permettre aux enfants de continuer leurs études. A quelques jours de la rentrée scolaire, les bénéficiaires se disent satisfaits et déterminés à poursuivre leurs études. Le lot me donne de plus de courage de travailler encore dans l'avenue. En ce qui concerne le lycée, ils n'ont rien passé. Ils ont dit qu'une fois au lycée, on doit travailler de bocher de plus pour qu'ils ne soient encore liés au bac. Je suis fière de moi et j'encourage d'autres jeunes à faire comme moi. Parce que, sans ça, nous sommes les jeunes de demain. Les jeunes qui bâtiront l'avenir de notre cher pays, la Guinée. Engagés à former les jeunes citoyens actifs, les membres de la Jeune Chambre internationale Conakry-Didos et Conakry Elite entendent réaliser plusieurs activités en faveur des élèves et d'autres couches vulnérables. Et puis, à la veille de la rentrée scolaire au niveau des marchés et autres artères publiques, les jeunes se font de plus en plus rares. Ceux qui exerçaient le petit commerce pendant les vacances pour satisfaire leurs besoins ont quitté. Ils s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école. Reportage, Djamoukaba, Tjernos Mandialo. Les vacances scolaires qui s'achèvent n'ont pas été un moment de repos pour Sao Ndounou. Âgé de 13 ans, il a consacré les trois derniers mois à la réparation de bicyclette. L'argent épargné va lui permettre d'acheter les fourroutures scolaires et préparer son examen d'entrée en septième année. Pendant les vacances, je viens ici pour l'école, je viens ici, je regarde notre maître et attends du travail. Après, je me retourne à la maison. Comme lui, ils sont plusieurs jeunes à profiter des vacances scolaires pour travailler et économiser. Amadou Diallo sait que l'année scolaire qui s'annonce est très importante pour lui. Il a passé l'essentiel de ses vacances dans sa cabine téléphonique à Bambéto. Les revenus tirés de ses activités lui permettront d'entamer l'ouverture des classes avec sérénité, tout en allégeant les charges de ses parents. D'abord, la rentrée scolaire, comme je suis un futur candidat, ce n'est pas forcément facile d'être fidèle à mon petit entreprise. Mais de temps en temps, une fois que la rentrée est prévue, je vais essayer de choisir des jours acceptés en concernant les cours de révision. Je n'aurai pas suffisamment de temps. Mais d'ici la rentrée scolaire, je compte beaucoup, moi-même en personne, d'essayer de m'agiter les fournités scolaires pour ne pas mettre toute la salle sur les parents des gens. À la reprise de classe, ces élèves vont momentanément abandonner leur petit métier pour consacrer tout leur temps aux études. Pour certains, les vacances scolaires auront surtout été un moment d'initiation à l'entrepreneuriat. Et puis, cette décision relative à la mise en demeure du site mosaïque-guinée.com et la suspension du journaliste Moussa Tatakouro Diawara, l'institution déclare que le site mosaïque.com et son journaliste ont enfreint les dispositions de la Constitution dans son préambule et en ses articles 5, 6 et l'aliénat 3 de l'article 9, les dispositions de la loi L 2010-002-CNT du 22 juin 2010, portant sur la liberté de la presse, notamment les articles 44 et 107, et violer les règles d'éthique et de déontologie en vigueur. En conséquence, la Haute Autorité de la Communication ordonne la mise en demeure du site mosaïque.com de présenter ses excuses à ses lecteurs et de reconnaître la violation des tests de loi en vigueur. Déclare la suspension du journaliste Moussa Tatakouro Diawara de l'exercice effectif du journalisme pendant trois mois et ce, dans toutes les entreprises de presse exerçant en République de Guinée. Notifie la présente décision à toutes les associations de presse, notamment l'Association guinéenne de la presse en ligne Aguipel, l'Union des fondateurs des sites internet guinéens, le réseau des médias sur internet en Guinée et l'Union de la presse libre de Guinée pour veiller à son exécution. Éducation encore, la rentrée scolaire. Parlons de la rentrée scolaire, je veux dire, le Rotaract Club de Conakry apporte un soutien aux malvoyants. Leur école s'y a la cité Solidarité dans la commune de Hatoma vient d'être assainie par l'ONG. L'idée vise à appuyer ses élèves souffrant de ce handicap. Reportage Moussa Komara. La rentrée scolaire est prévue pour ce lundi 9 novembre. Les membres du Rotaract Club Conakry sont à l'école des malvoyants de la cité de Solidarité pour assainir la peau. Par cette action, ces clubs comptent permettre aux élèves d'entamer l'année scolaire dans un environnement propre. L'école des malvoyants de San Sogué a été identifiée depuis le mandat passé. On a mené une activité de collègue de fonds en mars 2015 pour pouvoir venir en aide à l'école, précisément les enfants malvoyants. Dans cette optique, on a remarqué que l'établissement est insalubre, donc il va falloir assainir le cadre afin de permettre aux enfants de commencer la rentrée dans un environnement sain. C'est pourquoi nous sommes d'abord là. Pour une première phase, on va nettoyer l'école, faire la vidange de leurs fosses sceptiques. Partout dans la cour, les immondations sont évacuées. La force sceptique des toilettes est vidée. Cet acte de solidarité bénéficie du soutien des encadreurs qui étaient quasiment inquiétés par cette insalubrité. Cette école abrite des élèves qui ne voient pas et des petits-enfants également. Alors, donc, s'il y a cette volonté qui est là, qui fait le travail, et qui doit être vraiment un travail de propreté. Et je ne dirais pas que ce travail-là est autrement, je ne ferais que s'animer l'effort qui a été fourni et je veux de la volonté qui est là. Après la campagne de sensibilisation sur la paix, c'est la seconde activité que mène le gros tarac Clorpe qu'on a écrit cette année. Dès le 20e novembre, il procédera à la distribution des kits pédagogiques aux élèves soumis et du centre Souguet. Après plus de 23 ans d'existence, la structure compte aussi pour suivre son combat dans la sensibilisation sur les modes de prévention et des luttes contre le VIH SIDA dans la préfecture de Koya en début du mois de décembre prochain. Le PCRP, programme de renforcement des capacités pour la paix, la structure encourage chaque année ce qui s'active dans la promotion de la quiétude sociale. Cette année, le programme décerne le fagnon d'honneur à Adyassaran Kaba de la douane nationale. Les précisions dans ce reportage de Marie-Angélique Bangoura. Le PRCP, programme de renforcement des capacités pour la paix, prépare la 3e édition du prix du fagnon d'honneur du mérite. Ce prix célèbre le mérite des forces de défense et de sécurité. Adyassaran Kaba, lieutenant-colonel des douanes, est lauréate de cette année. L'organisateur donne les modalités du choix. Cette 3e édition de la cérémonie de discernement va être attribuée au lieutenant-colonel des douanes Adyassaran Kaba pour le combat qu'elle mène dans le cadre du leadership féminin, pour le mérite qu'elle a engendré dans le cadre de la confiance portée sur elle, pour faire de l'administration douanière un exemple. Je voudrais ici remercier très sincèrement l'administration douanière et singulièrement le général de brigade Toumani Sangare qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de féliciter la lauréate Adyassaran Kaba et toutes les femmes douanières, mais aussi les cadres de la douane qui se sont investis inlassablement aux côtés de cette brave dame pour porter le flambeau de la douane. Avec l'appui de ses partenaires, la structure a réussi son pari. Des âmes vaillantes se font remarquer d'année en année. Elles sont ainsi ciblées et récompensées. A travers cette initiative, une émulation est créée au sein des forces de défense et de sécurité. La remise du fagnon d'honneur Adyassaran Kaba est prévue dans la deuxième quinzaine du mois de décembre. Et puis, ce communiqué du Conseil économique et social. Il est porté à la connaissance des membres du Conseil économique et social que la deuxième session ordinaire 2015 de l'Assemblée plénière du CES poursuivra ses travaux le mercredi 4 novembre 2015 à 10 heures précises et le jeudi 5 novembre 2015 à la même heure dans la salle de conférence du siège de l'institution. En raison de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est requise. Conakry, le 2 novembre 2015, signé le secrétaire général Mamadou Bobokamara. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Nunkunkan, à Battenafagi et partout à l'heure dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada